Frappés par la famine, les Rwandais mangent maintenant la viande du chien. Eh oui, incroyable mais vrai, mais comme le témoigne cette photo, vous voyez là-bas il y a trois jeunes hommes avec mes notes en main qu'on vient d'arrêter. La scène se passe au Rwanda, l'El Dorado. Dans le pays dont on nous présente tous les succès du monde, la réussite, toutes les choses positives que vous connaissez. Mais comme nous vous le disons toujours, le vrai Rwanda ce n'est pas ce qu'on nous montre. Ce ne sont pas les rues propres, les buildings qu'on vient de construire par des actionnaires étrangers. Eh non, le vrai Rwanda c'est, trouve derrière ce building-là. Donc, si vous allez derrière ce building, dans les provinces, pour rencontrer les citoyens lambda, eh oui, vous verrez qu'il y a une toute autre réalité là-bas. Comme ceux qui vont douter, cette histoire que vous voyez sur la photo s'est passée au début du mois d'août. C'est dans la province de Rouhanga, le district de Rouhanga que la scène s'est passée. Alors, la vérité c'est quoi ? C'est que avec ce coronavirus, parce que le Rwanda d'habitude, le Rwanda de Kagame, nous le disons toujours, c'est un pays pauvre qui vit des dons. Même le budget du Rwanda, pour qu'il soit mis en place, il faut qu'il y ait vraiment des dons venant de beaucoup de pays, tels que la Suède, le Danemark, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne. Il faut qu'un certain nombre de pays se cotisent pour parvenir à donner l'argent à Kagame. Et ainsi, le budget du Rwanda aura lieu ou bien verra le jour. Si l'aide ne vient pas, c'est-à-dire, le Rwanda ne peut pas avoir les moyens de mettre en place son budget annuel. Eh bien, la photo que vous voyez témoigne de la misère. Puisque vous n'allez pas nous dire que c'est dans la tradition des Rwandais de manger la viande de chien. Même au temps d'Abi Arimana, dans le plus grand passé, passé proche, passé lointain, on n'a jamais, on n'avait jamais entendu que le peuple rwandais mangeait la viande du chien. Et aujourd'hui, ça se fait. Loin du regard des touristes, loin du regard des multinationales, loin du regard de tous les sponsors qui donnent des millions et des millions de dollars à Paul Kagame. La scène se passe dans le district de Ruhango, là où le maire, pour ceux qui vont douter, le maire du district, c'est Valence Abarurema. Il a été tenu au courant et on a signalé la police pour arrêter ces trois jeunes hommes que vous voyez sur la photo. Et aller voir comme ça, regarder un peu l'état dans lequel ils se trouvent. On sent que ce sont des gens qui vivent une vie misérable. Alors qu'ils font tout pour se débrouiller, afin de pouvoir mettre la nourriture sur la table. Et par la tradition, le Rwanda, c'est un pays là où on nous montre à la télévision beaucoup de vaches. Un pays du lait, les jolies collines, les montagnes, tout va bien. Et bien nous vous disons qu'il faut maintenant ouvrir les yeux. Ceux qui ne nous croient pas, vous êtes maintenant devant le fait accompli. Tout ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on appelle les scoops médiatiques, la publicité, le bruit des sponsors. Car la réalité, c'est quoi ? Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Et imaginez, dans un moment normal, il faut que les gens, que certains États se cotisent pour mettre en place le budget du Rwanda. Et imaginez maintenant avec ce temps du coronavirus, ce temps de crise qui frappe même les grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique, la Grande Bretagne, beaucoup de pays européens. Tout le monde se recherche. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chaque gouvernement dans son pays cherche comment donc mettre des structures en place pour éviter le chaos, pour diminuer le chaos que vient de créer ce coronavirus. Alors imaginez les pays qui ne vivent que des aides. Si le grand frère lui-même a des problèmes, alors qu'est-ce qu'on va dire du petit frère ? Et vous souviendrez-vous qu'au milieu de ce coronavirus, je ne sais pas il y a deux mois, au mois de mai ou bien avril, Paul Kagame avait fait un saut rapide en Grande-Bretagne. On avait vu son avion en Grande-Bretagne. Ça a créé même du tollé. Il y a des gens qui disaient qu'on est malades de coronavirus, on a des péchés pour être hospitalisés dans un hôpital de Londres. Or c'était faux. La vérité est sortie. C'est qu'il avait fait un saut rapide pour aller réclamer d'urgence l'aide en argent de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire ou bien si la Grande-Bretagne ne pouvait pas lui donner l'argent, que la Grande-Bretagne pouvait faire pression, donc demander à ce que d'autres donateurs puissent se cotiser et donner l'argent. Car le Rwanda se voyait déjà au bord du chaos financier. Et la Banque mondiale, le FMI et beaucoup d'autres institutions au monde donnent toujours et régulièrement de l'argent au régime de Kagame. Mais nous nous posons la question, qu'est-ce que Kagame fait avec cet argent ? C'est ça la question. Qu'est-ce que Paul Kagame fait avec cet argent ? Alors vous comprendrez que parfois ce qu'on nous montre à la télévision, c'est ce qu'on appelle de l'illusion. Et je pense que à la fin du régime de Kagame, c'est quand la vérité sortira. Parce que vous savez, quand vous êtes valet des Blancs, des Occidentaux comme Kagame l'est, moi j'ai toujours dit que Kagame n'est pas panafricaniste. Tous les Africains qui vivent encore dans le rêve, dans le mensonge, à qui on présente Kagame comme un panafricaniste, ça c'est faux. Kagame serait panafricaniste si du moins elle pouvait respecter les autres Africains, si du moins elle pouvait bosser pour être en harmonie avec les autres Africains, travailler pour le progrès des autres Africains. Mais Kagame ne le fait pas. Paul Kagame est au Congo. L'armée de Paul Kagame, sponsorisée, mise en place par les anglo-saxons, est au Congo. La guerre que vous entendez dans l'est de la République Démocratique du Congo, qui a maintenant fait 20 ans, c'est d'abord les militaires du Rwanda, les militaires rwandais qu'on a mis là-bas, avec pour mission de déstabiliser le Congo régulièrement, afin de voler le coltan, de l'or et beaucoup d'autres richesses pour les amener au Rwanda. Et à partir de là, donc, ceux qui envoient à Kagame vont se partager, acheminer d'autres en Occident et laisser quelques pourcentages à Paul Kagame. Imaginez-vous, il n'y a pas de coltan au Rwanda, mais Kagame a construit une usine de raffinerie pour raffiner le coltan, donc une raffinerie de coltan. Il n'y a pas d'or au Rwanda, mais Kagame a fini de construire une raffinerie d'or. Pourquoi ? C'est pour vous dire que la crise dans la République Démocratique du Congo a déjà été inscrite dans la durée. C'est-à-dire ceux qui envoient Kagame à créer le chaos au Congo, à piller pour faire sortir. Donc les richesses du Congo, on les pille dans l'Est, on les fait sortir au Rwanda, à partir du Rwanda. C'est ça même le couloir pour les acheminer à travers le monde. C'est-à-dire les sponsors de Kagame, ayant l'idée de ne pas laisser, de ne jamais laisser le Congo démocratique en paix, lui on dit de construire déjà des raffineries de coltan et de l'or. Or quand vous fouillez dans le sous-sol du Rwanda, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de coltan. Alors avec ça, quand vous venez dire aux Africains qui raisonnent que Paul Kagame, c'est une réussite, le gouvernement, le régime Kagame, c'est du succès. Donc c'est l'exemple à suivre en Afrique. C'est-à-dire, messieurs, vous n'êtes pas bien informés. Et la plus grande erreur des Africains, c'est de ne jamais s'informer. Les Africains prennent ce qu'on leur dit de bouche à oreille et ils transforment et ils se partagent le mensonge sans jamais faire des recherches. Puisque parmi beaucoup des présidents africains, on parle de Paul Kagame. Oh, le modèle du Rwanda, le modèle du Rwanda. Qui est en train de construire le Rwanda ? Ce ne sont pas les Rwandais. Ce n'est pas Paul Kagame qui est en train de construire. Ce sont des multinationales qui veulent faire du Rwanda un poste de contrôle de l'Afrique centrale, comme on l'a fait d'Israël, le poste de contrôle du Moyen-Orient, afin de créer le trouble au Moyen-Orient pour s'emparer de l'or noir du pétrole. De même, on a fait du Rwanda un poste de contrôle de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. Quand il y a un grand désordre infini aujourd'hui, c'est parce qu'on a mis Kagame là. C'est ça. Les Occidentaux sont en train de faire du Rwanda le poste de contrôle du trouble, c'est-à-dire par lequel on va commencer à créer le chaos dans la région des Grands Lacs. Et le pays le plus visé, c'est la République démocratique du Congo. Parce que ce pays-là regorge de toutes les richesses de la planète Terre. Il y a eu du diamant, de l'or, du cuivre, du coltan, tout ça. Et pour l'instant, on parle du cobalt avec les voitures électriques. Donc, ils ne sont pas prêts à laisser le Congo. Et quand toi, Africain Paul Kagame, tu acceptes donc d'être le valet des Blancs pour déstabiliser un autre pays africain, pays des Noirs, est-ce qu'on peut t'appeler que tu es panafricaniste ? Non. C'est ici où nous disons à tous les présidents africains qui mentent à leur peuple que le Rwanda, c'est un exemple à suivre, il faut que vous puissiez revoir votre copie. J'ai suivi. Ce langage revient régulièrement au Sénégal. Dernièrement, j'ai suivi le président de la Guinée, Bissau. Beaucoup des présidents, quand on leur donne le micro, nous, l'exemple du Rwanda, nous voulons faire ceci. Nous voulons faire cela. Non. Informez-vous. Informez-vous. Au Rwanda, il y a le chaos derrière les buildings en vert que vous voyez là-bas. Derrière les rues propres de la capitale qui galit seulement, il y a l'enfer. Car il n'y a pas de liberté. Le Rwanda est dirigé, d'abord, vous devez le savoir, par une toute petite minorité, donc de l'ethnie Tussi. Puisqu'avec les statistiques actuelles, qu'est-ce qu'on vous dit ? La population Tussi présente au Rwanda, présente combien ? Entre 10 et 13% de la population rwandaise. C'est-à-dire le reste là-bas. Si pas 90, c'est-à-dire 87%, ce sont les Hutus. Et les Hutus sont pris dans un étau avec la bénédiction des pays occidentaux. Ça, c'est une autre histoire. Faites des recherches et vous comprendrez pourquoi même il y avait le génocide du Rwanda. Malgré tous les mensonges qu'on est en train d'expliquer, de relater aux gens du monde. Prenez du temps, faites des recherches et vous comprendrez l'origine de ce génocide-là. Donc, je disais, une minorité Tussi contrôle la plus grande majorité des Hutus. Le Rwanda, actuellement, est comme un pays en guerre. Donc, les Hutus, la majorité, sont comme dans une prison à ciel ouvert. Il y a une forte présence des hommes armés. L'armée minoritaire de Tussi est fortement armée. Ça patrouille tout le temps. Un petit mouvement. Tu es cuit. Et ne pensez pas que vous pouvez prendre un micro. Vous allez au Rwanda et poser la question au Rwandais. Comment vous trouvez la vie ici ? Tous les Rwandais vont te dire, nous sommes bien. Pourquoi ? Pour éviter des problèmes. Pour éviter d'être retrouvés, d'être lynchés, d'être assassinés. Car Kagame ne badine pas. Pour protéger son image, pour servir, ce grand frère de l'Occident, il est prêt à tout pour garder aussi son pouvoir. Imaginez si 10% des gens, une population, une ethnie de 10% tient à netto 90% ou bien 87% qui est la majorité. Et vous appelez cela démocratie. C'est ça le problème. Et quand vous feuilletez maintenant tous les documents de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, beaucoup d'histoires là, tous les journaux financiers, le chapitre qui parle du Rwanda, on te dit, il y a un grand chaos financier au Rwanda. Il y a un grand chaos financier au Rwanda. Et on ne comprend pas. Parce que le Rwanda de Kagame est un pays qui a bénéficié de beaucoup d'actes de générosité venant de sponsors occidentaux. Malgré cela, on ne voit rien. On ne voit rien. Mais le peuple, la majorité de peuples rwandais, vit toujours dans la misère. Et cela justifie pourquoi les Rwandais, pour chercher de quoi mettre sous leurs dents, comment nouer les deux bouts du mois, la plus grande majorité des pauvres et surtout des Hutus. Mais quand vous regardez la photo ici, vous voyez ces garçons là-bas qui ont l'air ursutes, un peu sales là-bas, pauvres. Ce sont des petits Hutus. C'est-à-dire la lutte pour trouver la nourriture. Dans un pays là, on nous présente des vaches, tout ça. Mais quand les gens se rabattent maintenant à bouffer la viande du chien, comprenez. Comprenez, chers amis, que les choses ne sont pas faciles. Les choses ne sont vraiment pas faciles au Rwanda. C'est ça, la réalité. Alors, partagez cette photo. Pour ceux qui nient, voici un récapitulatif. Cette scène se passe dans le district de Rujango. Et le maire du district en question s'appelle M. Valens Abarurema. Et les policiers du district de Rujango savent de quoi il est question. Cette histoire a eu lieu tout au début du mois d'août 2020. On a voulu cacher ça, mais c'est qui est sorti. Parce qu'à l'heure du téléphone portable, du téléphone intelligent, rien ne peut être caché éternellement. C'est un peu ça, chers amis, amoureux de la vérité, de la justice, de la liberté. Partagez cet audio pour que le monde sache que quelque part au centre de l'Afrique, dans un pays qu'on appelle Rwanda, la réalité est toute autre. La réalité est toute autre. Il y a une majorité silencieuse. Une majorité coincée entre les taux. Une majorité qui a peur. Une majorité à qui on ne donne pas la parole. C'est ça le Rwanda. Je pense que la vraie libération de ce pays passera par la réconciliation. C'est ça. Merci. Partagez. Merci.